Aujourd'hui au podcast, on tente de démystifier certains biais comportementaux, cognitifs et émotionnels. On reçoit le vulgarisateur boursier Michel Villa. Bienvenue à Garde le change! Sam Nadeau, mon co-animateur, est-ce que t'es content d'être là aujourd'hui? Je suis toujours content d'être là, David, tout le temps. Moi aussi. Surtout quand c'est Michel. C'est ça, c'est un plaisir partagé. On reçoit le vulgarisateur boursier Michel Villa. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Salut les gars. Très content d'être là, moi aussi. Oui, bien aujourd'hui, on va dans les sentiments, dans l'émotion. On va parler de nos émotions. Oui, on parle de biais comportementaux. Peux-tu faire la définition en commençant de qu'est-ce qu'un biais? C'est une erreur de jugement. OK. C'est pas compliqué, puis on est vraiment constant dans cette erreur-là. Le meilleur exemple, par exemple, si t'as jamais aimé le Canadien de Montréal, même si on participait à la grande finale de la Coupe Stanley en 2020, t'aimeras pas le Canadien de Montréal cette année, puis l'année prochaine, puis dans cinq ans. C'est vraiment une erreur de jugement. C'est que t'es biaisé, dans le fond. Oui. Le biais vient de biaiser, j'imagine? Tout à fait. OK. Il y a deux modes de pensée quand on parle de biais comportementaux. Toi, tu l'expliques avec le système 1 et le système 2. Je vais te laisser faire du pouce là-dessus. Oui, bien c'est Daniel Kahneman, psychologue et lauréat du prix Nobel d'économie. Lui, il dit qu'on pense selon deux modes de pensée. OK. Le système 1, il est automatique, intuitif et rapide. Le système 2, lui, ça prend plus d'efforts d'avoir vraiment une méthode puis une approche. Donc, le système 1, on appelle ça des règles du pouce. Des heuristiques, des raccourcis mentaux. Puis ça vient d'où? Bien, ça vient de notre jugement, notre expérience, nos routines, nos habitudes de vie. Puis ça, ça nous aide vraiment dans le quotidien. Qu'est-ce que je prends pour le petit déjeuner? Comment que je me rends au travail? Puis qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Parce qu'on est des gens qui sont très routiniers. Quand on arrive pour prendre des décisions, 95 % de nos décisions proviennent du système 1. Oh! Parce qu'on veut tourner les coins ronds, on veut faire le moins d'efforts possibles, puis le moins d'énergie, s'il vous plaît. Donc, le système 2, lui, ça prend plus de temps. Ça prend de la réflexion. Il faut prendre certains reculs, respirer par le nez pour être plus rationnel. OK? Donc, à la bourse, pour connaître le succès, on doit-tu utiliser le système 1 ou le système 2? Bien sûr, le système 2, parce que souvent, les biais comportementaux, que sont les erreurs de jugement, proviennent du système 1. Mais pour atteindre, pour être en mesure d'adopter le système 2, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est sûr que non. Bien, il faut vraiment, premièrement, prendre conscience que des fois, tu prends des décisions vraiment précipitées. Faut-il aller faire un tour au Tibet, genre une retraite? Non, 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 non. Une bonne façon, c'est d'avoir un journal transactionnel. Prendre en note tes transactions dans le journal, puis t'as posé la question, pourquoi t'as acheté cette action-là? Juste le fait de coucher tes raisons sur papier, ça ralentit le rythme. Tu veux juste créer un écart entre ce que tu ressens, puis l'action. Parce qu'on dit souvent, ah, moi, c'est mes émotions qu'on joue un mauvais tour. Mais une émotion, c'est une source d'information qui est neutre. Il n'y a rien de mal d'être en colère. Ce qui est problématique, c'est d'agir sur le coup de la colère. Donc, de prendre le temps de dire, écoute, je fais une petite montée en moi. Je pense que je vais pogner les nerfs. Puis là, ce que ça va faire, c'est que je vais faire une mauvaise transaction. Puis c'est là que ça cause du trouble. Donc, juste le fait de ralentir le rythme. Puis j'ai l'impression aussi que lorsqu'on débute en investissement boursier, ça fait partie des erreurs que les gens font. Oui. Tu sais, Sam aussi, je pense que tu disais… Moi, j'ai fait tous les erreurs. Oui, c'est ça, exact. Tous les erreurs. Tu étais relié à tes émotions. Non, non, mais sans farce. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, j'avais une intuition. Mais peut-être que mon intuition était moins aiguisée. Puis moi, j'y allais beaucoup, beaucoup sur le feeling puis l'intuition. Fait que tu sais, je flippais souvent des 25 cents. Mais tu sais, le fait que la bourse monte, je sais quoi, c'est 75 % du temps ou quelque chose de ça? À chaque année, oui. Chaque année. Bien, tu sais, le fait que la bourse est toujours en croissance ou presque toujours en croissance, bien tu sais, je faisais des bons coups parce que le fait que la bourse monte, bien tu sais, mes actions montaient avec ça. Par contre, j'ai fait de la spéculation sur des titres que j'y allais juste au feeling avec une nouvelle que j'entendais. Puis tu sais, c'était flippant un 25 cents. Fait que j'ai été hautement biaisé. Par contre, aujourd'hui, je peux dire que tu sais, ça fait 12-13 ans que j'ai investi à la bourse. Tu sais, je commence à avoir un sens qui est un petit peu plus aiguisé, une intuition qui est un petit peu meilleure. Tu sais, j'ai l'impression que ça a évolué puis je suis meilleur. Mais moi, tu sais, le système 2, là, je ne l'utilise pas énormément. Je l'utilise peut-être 25 % du temps puis 75 % du temps, c'est mon intuition. Par contre, je ne fais pas du « day trading » comme on appelle en anglais. Je fais plus du « swing ». Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire que mes coûts sont meilleurs à cause de mes erreurs du passé puis qu'est-ce que j'ai réalisé. De l'expérience que tu as acquis. Oui, exactement. OK, bien, je pense que c'est intéressant parce que moi aussi, je me trouvais bien « banking » lors de la première saison. J'étais comme « je veux me lancer dans le monde de l'investissement boursier ». Puis non, j'ai vite réalisé que ce n'est pas avec les émotions que j'allais faire. Il y a une affaire qui est cool, par exemple, David, c'est que quand on commence, on n'a souvent pas énormément d'argent. Les erreurs qu'on fait, notre apprentissage ne nous coûte pas extrêmement cher. À moins de commettre des grosses erreurs comme il allait avec 100 % de ses économies puis de le gambler à 100 %. Mais tu sais, quelqu'un qui a, on va dire, il a 10 000 $ de côté puis il commence en bourse avec 2 000, 2 500. Bien, tu sais, ça me semble un risque raisonnable. Mais l'apprentissage qu'on va faire, si on est plus quelqu'un qui est… Bien, moi, je suis très intuitif puis je suis très… Tu sais, je vais sauter dans l'eau puis je vais apprendre à nager une fois que je suis dedans, tu sais. Je n'irai pas livre 4 livres peut-être comme Michel ferait avant. Fait que moi, j'apprends de mes erreurs. Fait que le fait que j'ai commencé avec pas beaucoup d'argent, bien aujourd'hui, je peux dire que mon apprentissage, elle m'a coûté quelque chose, mais elle ne m'a pas coûté deux bras, tu sais. C'est tellement un bon point parce qu'on le sait, par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire pour bien s'alimenter, mieux dormir, être en forme physique. On le sait, mais ce qu'on le fait, pas vraiment. Puis on donne un paquet de conseils pour bien s'autoréguler, bien gérer ses émotions, etc. Mais on dirait, là, il faut qu'on la mange la claque sur la gueule pour vraiment apprendre. C'est pour ça que c'est important de commencer tôt. Parce que comme je disais, tu vas tomber moins de haut à 20 ans que, mettons, à l'approche de la cinquante année. Il y a les biais comportementaux, il y a les biais émotionnels, cognitifs et il m'en manque un. Ah, t'es bon, t'es bien parti. Oui, il en manque toujours? Oui, non, regarde. T'es avec toi. Je me sentais piégé, je me demandais. Non, mais t'as les biais comportementaux, ils ont deux catégories. Ah, c'est ça, cognitifs et émotionnels. Cognitifs et émotionnels. Cognitifs, c'est des erreurs de jugement liées au traitement de l'information et de la mémoire. C'est un peu comme ton microprocesseur, la manière que t'opères à l'intérieur de ton cerveau. Le biais émotionnel, c'est ce qui est en lien avec tes sentiments, pensées et les émotions. La bonne nouvelle, c'est que les biais cognitifs, ça se corrige avec la formation et l'éducation. Les biais émotionnels, c'est un peu plus difficile parce que c'est en lien avec ton ressenti en toi. Je ne sais pas si vous êtes prêts, les gars, mais vous avez préparé deux petites mises en situation pour vraiment faire ressortir comment un biais émotionnel, ça peut être difficile. Est-ce que ça vous tente? Ça nous tente. Yes! Dans un premier temps, vous voyez ici un 50 $. J'ai rarement vu ça dans ma vie. Testé à la lumière. Oui, pourquoi? Non, non, ce n'est pas vrai. En plus des 100 $, toi? Non, c'est ça, des bruns. Alors, c'est un vrai 50 $, testé à la lumière. Oui. Et là, j'ai un 25 cents. OK, alors, je vais tirer mon 25 cents dans les airs. Si ça tombe sur pile, je vous donne 50 $. OK. Si ça tombe sur face, vous me donnez 50 $. Alors, je répète, 25 cents dans les airs, si ça tombe sur pile, vous gagnez 50 $. Mais si ça tombe sur face, vous me donnez 50 $. Oui. Samuel, est-ce que tu joues avec moi? Absolument pas. Non. Absolument pas. OK. Avant de savoir pourquoi, toi, David? Oui, oui. Oui, OK, oui, il est content. Pour quelles raisons tu ne veux pas jouer? Bien, pour moi, le fait de donner 50 $ est beaucoup plus gros que le fait de gagner 50 $. OK. Moi, ça m'apparaît, là, tu sais, émotionnellement, ça va faire plus mal de te le donner que la joie de le recevoir. Et toi, David? Moi, je suis un grand gambler. J'adore avoir le risque de soit gagner ou perdre. Fait que, rendu là, je me dis, bon. Bien, c'est sûr, peut-être que si tu m'avais posé la même question avec 10 000 $, tu sais, c'est pas la même réflexion, mais là, 50 $, côté risque, moi, je trouve que… Tu peux l'assumer. Oui, c'est ça. Vous savez que c'est un vrai test qu'on a fait, hein? Oui. On a posé la question aux gens, puis ce qu'on a réalisé, c'est que les gens, ça ne leur tentait pas d'accepter ce jeu-là, un peu comme Samuel. Pourquoi? Parce que la douleur émotionnelle ressentie par une perte est supérieure à un gain similaire. Donc, ce que ça veut dire en bon français, gagner 50 $, c'est le fun, mais perdre 50 $, c'est plate en tabarouette. Et ça, c'est vrai pour les facteurs les plus stressants dans une vie, juste à penser à un congédiement, un décès, un divorce, un déménagement ou une maladie. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit aux gens, écoute, tu as 50 % des chances de gagner, tu as 50 % des chances de perdre. Donc, si tu as à prendre la décision 100 fois, ton gain va être de zéro, parce que tu vas gagner une fois sur deux, puis tu vas perdre une fois sur deux. OK? Donc, on a posé la question aux gens, qu'est-ce que ça te prendrait comme montant pour que tu puisses jouer avec moi? OK? Donc, là, Samuel, tu perds 50 $, ça tombe sur face. Ça tombe sur pile. Quel montant que ça prendrait que je te donne pour que tu puisses jouer avec moi? Probablement 200. 200? À 200, je le ferais, oui. Mais tu perds encore 50 $. Oui. Ça fait qu'il y a juste 50 $. Ça fait que c'est quoi? 200, je le ferais, mais on jouerait cinq fois. OK. Là, c'est juste une fois qu'on joue. OK. J'accepte pour 200. Donc, on parle ici d'un ratio de 4 du 1. Tu veux gagner 200 $ dans la perspective de perdre 50 $. Mais quand on a fait de l'expérience auprès des gens, les gens disaient que ça prend un montant au minimum deux fois plus important. OK. C'est pour ça qu'on dit qu'à la bourse, perdre, c'est deux fois plus douloureux qu'un gain équivalent. Quand tu disais tantôt, j'aime pas ça d'avoir à donner 50 $ à Michel, c'est à cause de ça. Et ça, c'est vraiment important pour la gestion de portefeuille. Êtes-vous prêts pour le deuxième? Oui. OK. On joue pas pour vrai. Non, non. Donc, ce qu'on vient de voir ensemble, c'est l'aversion aux pertes. Une perte, ça fait plus mal qu'un gain. Et là, on va rencontrer un autre biais comportemental. Mais juste avant, étant donné que le temps des fêtes approche, on est en novembre 2021, j'ai goût de te faire un petit cadeau. Oh, comment est gentil. Ton Saint-Patrick est une petite danse de café de Noël. Wow. Tu vois, elle est marquée de Noël. Elle est lourde. Elle est lourde, hein? Je sais pas, là, c'est des textes en anglais. OK. Donc là, ça vaut le moment. As-tu une café dedans? Non. Pas de café dedans. Belle danse. Elle est à toi. La fête avec ton gilet, en plus. Oui. OK. Là, maintenant, j'ai une question à te poser. Samuel, là, il regarde ça, puis il est un petit peu jaloux. Regarde ta ta danse. Ben oui, je le sais, je le comprends. Michel, il m'a pas amené de tasse aujourd'hui. Là, je te pose la question. Quel prix que tu vas demander pour laisser aller ta tasse que je viens de te donner? Donc, pense à un prix dans ta tête. OK. Samuel, toi, t'as le goût d'avoir la tasse. Quel prix serais-tu prêt à payer pour avoir la tasse? Qu'est-ce qui est marqué? La bonne qualité, là. Ça dépend de la question. Tu peux y toucher. Ah, c'est un beau petit message positif. OK. Alors, vous avez vos prix en tête. Oui. Samuel, quel est le prix que t'es prêt à payer pour avoir la tasse? 2,75. Ben voyons donc. C'est ça, tu m'y ailles, là? Ben, mettons 3. 3 piastres. OK. Ben là, moi, j'avais 25. T'avais 25 piastres? Hé, c'est une belle tasse. Non, c'est vrai qu'elle est belle. Elle est lourde, là. C'est une vraie tasse. Oui, mais 25 $, ça m'a coûté bien moins cher que ça. OK. Hé, j'aurais peut-être... 5 piastres. OK, 5 piastres. Bon, je garde mon prix. On a quand même un écart de prix entre les deux. Oui, vraiment. De 20 $. Et ça, on a fait vraiment l'expérience dans une classe d'étudiants. Et le prix demandé moyen était 5,25 $ pour ceux qui avaient la tasse. Puis pour les autres qui n'avaient pas la tasse, c'était 2,5 $. Donc, on avait quand même un ratio de 2 du 1. Mais qu'est-ce qui explique ça? Je suis sûr que David a reçu la tasse et lui dit, « Ah, c'est à moi. » Bien oui. « Ça m'appartient. » « Je vais me faire soit un bon thé ou un bon café. » Et ce que ça fait, c'est que tu as attribué la valeur à cette tasse-là. Même si c'est une fraction de seconde avant, tu ne l'avais pas. Puis Samuel, le fait qu'il ne l'a pas, qu'est-ce qui est arrivé? Il a créé une distance émotionnelle par rapport à ce produit-là. C'est pas à moi, ça c'est ça. Moi, je ne paierais pas plus que 2,5 $. Écoute, si Michel a déjà bu dedans, je te donne 10. Oui, OK, non, mais j'avoue que 25, c'était peut-être un peu trop, mais j'aurais au moins mis 15 $. Bien, c'est ça. Et ça explique pourquoi on trouve toujours que notre maison vaut beaucoup plus cher que le marché te donne. C'est pourquoi quand on achète une action à la bourse et qu'on a pris le temps d'analyser, on a le goût de la garder, même si des fois, le fondamental a changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un catalyseur qui fait que l'entreprise n'est plus nécessairement la même qu'avant puis tu n'as pas le goût de t'en départir, d'autant plus qu'on a vu quelques instants avant l'inversion aux pertes. Donc, tu fais une analyse, tu es confiant, ça ne va pas de ton bord puis là, tu veux garder l'action parce que tu as fait ton analyse à cause de l'effet de dotation, tu veux la garder et en plus, ça te fait mal. Puis en plus, c'est ton bon amour avec le stock. En plus. C'est du bien. Il faut essayer de se distancer de ça le plus possible. Ça me fait penser à de quoi qui, on va dire, ça m'énerve vraiment quand j'entends ça. Le monde qui font juste dire que le marché est cher, que les actions sont chères, c'est toujours cher, tout est toujours trop cher. Tu sais, ça fait, en tout cas, depuis toujours que moi j'entends ça, c'est toujours trop cher, c'est toujours trop cher. Puis souvent, ces gens-là, bien, ils font rien puis ils n'achètent pas. Mais tu sais, c'est un peu la même affaire. Quand tu dis que c'est trop cher, c'est parce que tu as une grande distanciation versus que quand tu as ton banc d'amour avec, bien, tu es convaincu que ça vaut le prix que tu vois là. Fait que quelqu'un qui dit que c'est trop cher, c'est-tu parce qu'il y a une grande distanciation par rapport au stock ou ça n'a pas rapport? Bien, si la personne a fait une analyse puis effectivement, ça peut être trop cher à ses yeux, c'est une façon aussi de rationaliser, de dire, j'embarque pas dans le marché boursier parce que j'ai une raison valable tirée du système 2. Mais il faut comprendre qu'à la bourse, chaque transaction, il y a quoi? Il y a un acheteur puis il y a un vendeur. Puis ce qui arrive, c'est que tu as beau faire d'analyse ce que tu veux, mais au final, ça va être l'appétit des investisseurs qui vont faire que ça soit monté ou baissé. Malheureusement, tu peux pas toujours le quantifier. Mais tu sais, mettons qu'on regarde le marché immobilier versus à la bourse. Parce qu'à la bourse, je veux dire, le court acheteur-vendeur, c'est des microsecondes d'achat-vente. Fait que tu sais, le prix fluctue quand même, peut varier beaucoup dans une journée. Par contre, en immobilier, tu sais, si une maison s'est vendue, on va dire 600 000 puis que l'année d'avant valait 400 000, bien oui, tu peux dire qu'elle est vraiment chère, mais tu sais, tu peux pas contrer l'effet de, voyons, l'effet de la demande, tu sais, l'offrir et la demande. Je veux dire, si elle s'est vendue 600 000, c'est parce qu'elle vaut 600 000, quelqu'un a été prêt à payer pour. Fait que tu sais, ça, j'ai quand même un problème avec ça. Je trouve que c'est pas le... J'aime pas ça entendre ça. C'est trop cher. Si quelqu'un a payé pour... Mais en même temps, quelqu'un a payé pour, mais ça revient à dire, tu sais, si c'est ta maison, peut-être que selon toi, elle vaut plus cher. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, si c'est dans une position où t'es la personne qui achète, si elle a été achetée avant à 600 000, bien, je suis désolé, mais là, fais la demande, fais que ça vaut ça. Puis même si t'as une évaluation qui est plus bas que ça, pour moi, c'est la valeur achetée qui prévaut parce que c'est la... c'est la vraie réponse, en fin de compte. C'est le prix que quelqu'un est prêt à payer pour. Mais si t'as grandi dans cette maison-là, bien, t'as eu tes premiers party, puis t'as eu des beaux souvenirs, puis t'as tes photos tout partout, puis c'est toi qui as rénové le sous-sol. Tu vas avoir plus de misère à t'accorder au prix du marché. Ça explique pourquoi, d'un autre côté, quand les acheteurs arrivent pour visiter, on demande quoi? D'enlever toutes les photos, enlever tous les articles qui sont vraiment personnels pour créer ce genre de détachement-là émotionnel pour la rendre plus objective possible. C'est évidemment très, très, très difficile en termes de placement, surtout quand on est impliqué dans l'achatation de portefeuille. Mais vois-tu, tu sais, je pense qu'une bonne méthode de contrer ça, c'est de faire ses devoirs, premièrement. Oui. Tu sais, de ne pas y aller des fois sur l'intuition dans ce cas-là, mais d'y aller plus dans le technique puis flirter un peu avec le fondamental. Mais tu sais, quand on fait bien nos devoirs puis on se fie à l'analyse qu'on a faite assidûment, bien là, on a peut-être plus un, c'est peut-être plus le système 2 qui embarque, donc une réponse plus... Oui. Bien, la première question, c'est à savoir quel conseil que tu donnerais à ton meilleur ami. alors tu prends vraiment une distance. Pour être capable de... Oui, c'est vrai. Quel conseil je donnerais à mon meilleur ami? Te parler à la troisième personne. Lui, Michel, il ferait quoi? Bon, ne faites pas ça en marchant dans la rue, dehors, à haut de voie. Non, mais c'est niaiseux, mais on ne le fait jamais. C'est ça. Tu prends une certaine distance. Qu'est-ce que Warren Buffett il ferait, lui? Tu te mets dans la peau d'une autre personne. Et un autre bon truc, c'est de traiter le problème dans une autre langue que la tienne. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'ai un anglais ordinaire, là, mais si je cite le problème en anglais, qu'est-ce que ça fait? Ça me demande plus d'efforts cognitifs et ça m'amène à utiliser davantage mon côté rationnel. Ah, c'est comme si ça ramène une bûche dans le poil. Oui! Ce que tu veux, tu veux ralentir le rythme, tu veux permettre d'avoir vraiment une pensée qui est plus réflexive. Penser à la troisième personne, le meilleur conseil que tu donnerais à un ami, penser dans une autre langue, puis qu'est-ce que Warren Buffett ou un idole que tu as au niveau de l'investissement analyserait la situation en même? Moi, j'ai pris ton truc de la première saison que tu avais dit si tu avais conseillé ton meilleur ami. Ça, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai vu des perspectives que je n'avais pas réalisées avant. C'est comme si, au début, je voyais une porte et quand je parlais au nom de mon ami, je voyais genre 12 portes. Je me suis dit, merde, c'est vrai, il y a ça, il y a ça que je n'ai pas vu, il y a ci, il y a ci, il y a ça. OK, moi, je ne suis pas sûr que je lui offrirais à lui. C'est ça, ça peut être, ça s'adopte dans le marché boursier, mais ça peut être dans la vie en général. Ça prend, moi, je dis au minimum trois raisons. Vous connaissez la règle de trois? Vas-y. Si tu veux faire une présentation punchée auprès d'un client, vas-y avec trois points. Steve Jobs? Oui. On parle d'introduction, développement, conclusion, dîner, déjeuner, souper, le Yes Weekend d'Obama, IBM, etc. Donc, on est habitué de vivre avec ce cadre-là. Si je t'approche et je te demande de moi trois raisons pourquoi tu détiens l'action, il faut que tu ailles trois raisons différentes et complémentaires. Si tu me dis, bien, c'est à cause que c'est Elon Musk et il est bon parce qu'il a eu du succès dans la vie et j'y fais confiance, c'est une raison, c'est Elon Musk. C'est ça, c'est ça. OK? Il faut que tu me trouves trois raisons différentes et complémentaires et il faut que tu sois capable de me le dire de façon vraiment rapide parce que tu as fait ce travail-là. Si tu n'es pas en mesure de le faire, oublie ça. Alors, Ben Rock, tu poses trois arguments avant d'acheter et ça peut être, comme tu le mentionnais, appliqué dans d'autres facettes de la vie. Et puis, tu sais, on parle de billets comportementaux, mais il faut en prendre conscience qu'il y a des billets, mais des fois, quelqu'un qui, intuitivement, il est bon, bien, tu sais, des fois, il va juste continuer d'être bon aussi. Puis, même s'il sait qu'il y a des billets, il va... T'as pas, je vais juste finir mon exemple parce que je ne veux pas me perdre dans mes affaires. Mais tu sais, même si on est conscient de nos billets, il y en a qui marchent mieux. Ça, c'est dans mon cas. Tu sais, spontanément, des fois, je fais plus souvent des bons coups spontanément que des coups trop réfléchis parce que moi, c'est dans ma personnalité. Puis, il y a des gens qui sont peut-être plus analytiques qu'eux autres qui font des meilleurs coups une fois que c'est analysé. Par contre, comme dans le fait d'y aller sur le vif, des fois, on prend des décisions trop vite qu'on se plante, mais quelqu'un qui analyse trop aussi peut manquer la vague. Fait que tu sais, c'est d'être où est-ce que t'es confortable puis où est-ce que... De trouver ta zone. De trouver ta zone où tu performes le mieux. Fait que moi, j'ai toujours eu une facilité dans tout ce qui est spontané. C'est ça. Fait que même si je veux essayer de prendre conscience de mes billets, je performe mieux là, tu sais. C'est ça. Tu ne veux pas non plus écraser ton intuition. Ouais, exactement. C'est ça. C'est bien dit. Je ne veux pas écraser mon intuition. Mais en même temps, il y a des choses que j'ai changées au fil des années parce que je sais que ça ne fait plus de sens rendu à où je suis rendu dans la vie. Là, à cette heure, j'ai deux enfants. Il y a des places où je ne vois plus. Même si je suis jeune, je me dis qu'est-ce que mes filles penseraient de moi. Il y a des compagnies dans lesquelles je n'investis pas à cause que pour moi, je ne trouve pas ça éthique. Même s'il y a un gros potentiel de faire de l'argent, je n'encourage pas ça. Comme les domaines de la cigarette et tout ça, même s'il verse un super de bon dividende, ça ne me tente pas et je ne veux pas faire partie du problème. Moi, je veux faire partie de la solution. C'est ça. C'est mon thinking là-dessus. Je ferais peut-être un petit bémol pour les gens à la maison qui commencent dans l'investissement boursier. Ce n'est pas à cause que tu as une intuition qu'elle est valide. Parce que toi, tu as sûrement tapé dans un réservoir plein d'expériences et là, tu t'en vas chercher ça de façon inconsciente. Pour avoir une intuition valide, il faut que tu ailles tester. Tu as un peu d'expérience. Tu as une capacité, tu as un peu d'expérience. Puis aussi, c'est d'être à l'écoute de ce que ton corps t'envoie comme signaux. Si tu es en train de négocier puis tu as les épaules comme ça puis tu es vraiment stressé, là, il y a un message que ton corps te lance et soit à l'écoute de ça. Une anecdote, George Soros, qui est un milliardaire très populaire dans le domaine boursier, lui, quand il avait vraiment mal dans le bas du dos, s'il y avait une transaction qui n'allait vraiment pas bien au lieu de la vente, il en rachetait. C'était comme un signal que son corps disait « Écoute, ça a été difficile, mais garde le cap. Tu as fait une bonne analyse. Tu devrais en ajouter sur ta position. » Il utilisait son corps qui envoyait un signal et c'est comme une forme d'intuition. Mais est-ce que lorsqu'on commence, comme par exemple, moi, j'ai 21 ans, ça fait un an que j'investis un petit peu. Est-ce que ce n'est pas mieux de... Tu sais, je veux dire, si on commence à... Est-ce que ce n'est pas mieux de suranalyser la situation que de mettre son intuition à 100 % à côté? C'est mal interprété. Je te le dis, là, David, tu n'en as pas d'intuition. C'est ça, mais exact. OK. Tu es mieux d'être un peu plus rigoureux puis à un moment donné, au fil du temps, tu vas comprendre mieux les situations, tu vas aller dire « OK, j'ai déjà vu ce genre de situation-là » et tu vas apprendre de ça puis tu vas l'appliquer plus rapidement. La bonne chose à faire, c'est d'être plus rigoureux. Yes! Tu sais, une phrase que j'aime beaucoup, un exemple que j'aime bien, c'est que toutes les clés du succès ont été dites. Toutes les meilleures recettes, elles ont tous été dites. Elles sont tous sur la table. Fait que si on veut s'entêter à essayer de battre le marché ou être meilleur qu'un exemple qu'on s'est donné, bien, tu sais, c'est... En tout cas, moi, je ne trouve pas ça une bonne idée, dans le sens que, tu sais, si tu as une job à temps plein puis tu dis « je veux faire du day trading » puis ça ne s'applique pas, bien, tu sais, arrête de t'entêter et de dire que tu vas en faire. Ça me semble un mauvais plan à la base. Mais, tu sais, combien de personnes je vois faire ça, se lancer, qui font du day trading, mais ils ont une job à temps plein en télétravail, ça en impacte leur job actuel. Ils performent moins bien. À la limite, ils se font mettre à la porte. Ils ont perdu leurs plus gros revenus. Tu sais, il y a bien des affaires là-dedans qui ne font pas de sens. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ça puis qu'il n'y a pas beaucoup de temps, bien, tu sais, un fonds indiciel me semble un outil intéressant, tu sais, à explorer par rapport à un mode de vie. Mais, tu sais, on ne réinvente pas l'euro ici. On n'a pas dit quelque chose que personne ne savait. Ça a tout été déjà dit. Fait que, oui, faire des devoirs, c'est important, mais des fois, regarder des patterns d'investissement qui collent avec notre réalité est doublement plus important, selon moi. Écoute, pour terminer, si je pose la question à quelqu'un, qu'est-ce qui t'attire dans le domaine boursier? L'excitation. D'acheter une action puis ça va remonter. Je sais que la personne, elle va être dans le trouble dans le futur. Elle va être déçue aussi. Elle va être déçue. C'est plate, l'investissement boursier. C'est vraiment rigoureux puis de le faire sur une base régulière constance. Si tu as le goût d'avoir l'excitation, bien, tu peux aller à d'autres endroits à le chercher. Michel Villas, vulgarisateur boursier, merci beaucoup d'avoir fait le point sur les biens comportementaux. Sam Nadeau, merci à toi également. Puis à vous aussi. On se dit à la prochaine pour un autre épisode de Garde le Change. Ciao!